Merci à Cédric Salvini effectivement pour ces mots victoires, donc 13-12 de cette équipe après plus de deux heures de jeu. Cédric Salvini, Kevin Lelouch, vainqueur de l'édition 2015 avec Patrick Messonnier au rendez-vous du dernier carré cette année encore. Oh il va être beau, il va être beau Marion ce dernier carré, la partie Guéraud, la partie Courtois, la partie Salvini. Anthony est le vainqueur de ce match. Attention à ne pas s'agacer, attention parce que quand Massiste nous parle d'émerdement et d'agacement, en règle générale c'est qu'on est déjà monté en température. Oui, allez, Anthony délisse pour l'instant, il n'arrive pas à se mettre au diapason. Pourtant il encourage, Marion peut rattraper, peut sauver la baraque, il peut faire un devant de boule. C'est loin, on ne sait jamais, regardez, ah lui c'est vrai, vraiment, il m'impressionne, vraiment, Myron m'impressionne. J'ai joué mon garçon, t'es ? Avec une attitude aussi parfaite. Allez. Allez, il serait bien inspiré de la prendre demi-boule parce qu'ils ont deux boules d'avancée dans cette main. C'est déjà un bon petit matelas. Aïe, 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 il a cassé l'assiette. Il a cassé l'assiette derrière. Un moment un petit peu plus délicat là pour Sison Molinas. On a été juste sur la main précédente supplée par David Ligandoer. Qui viennent de s'imposer 13 à 12 après deux heures de jeu. Allez, venir en pointer une nouvelle avant éventuellement de se relancer au tir. Malheureusement pour Tizen, c'est la sienne qui l'a écarté du jeu. Bien, Vigo, ça. Bravo. Vigo est rentré. Bien, c'est bien. Mais bon celui-là. Allez, on va jouer la marque. Trois boules contre trois. Attention, il y a quatre boules dans le jeu. Trois à ses adversaires. Et une seule. C'est mieux, parce que tu l'aurais aimé, elle ne va pas plus tirer. Avigo Dubois. C'est fort, c'est bien, c'est fort. Allez, il a bien se positionné dans le rond. Juste pas droit. Côté droit, Guillaume, à sa droite, il peut tomber sur le but. Ça ne serait pas une mauvaise chose pour lui. Tout à fait. Alors, ouh là là. Ça, c'est un coup riche. Vous allez voir. Il a eu un contre à la boule de son adversaire. Donc maintenant, ils ont deux points par terre. Il a tout nettoyé. Voilà, il n'y a aucun risque de grosse main pour lui. C'est incroyable, mon fils, c'est incroyable. Écoutez, Michel. Quand tu ne fais pas ça, tu vas tirer à deux encore. Tu t'emmènes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où il s'en est. Ça n'herbe pas, je ne s'en parle. C'est pas l'offre. C'est vraiment juste. Voilà, et vous l'avez vu, ce superbe ralenti. La boule est venue enlever la boule d'Anthony Michel derrière. Donc, deux points par terre pour Tyson Molinas. Trois boules pour ses adversaires et deux pour Ligandauer. Il est long. Alors, est-ce qu'il a coupé au moins le deuxième ? Je pense qu'il l'a coupé. Oui, vous pensez qu'il l'a coupé. C'est vrai que depuis notre position, ce n'est pas forcément évident. Tu ne peux pas tirer ? Point D, tu vas faire quoi ? Il est bon, celui-là ? Ah, force-toi, là ! Fais jouer ! Allez, il faut les faire jouer. La main, elle n'est pas perdue. Oh là là, décidément, ça va, c'est passé ! Non, il a tiré... Un moindre balle. Il a tiré, il a cassé la sienne. C'était, là ? Oui. Il a tiré, il a cassé la sienne. Il a pointé le vigo, il est venu là. Il a tiré le Tyson, il a fait paler et il a contre la note, là. Enfin, quand ça voulait aller retomber, il a fait carreau, la note. Non, qu'il y en avait deux pour... Allez, Molligan, père. Il joue, ça vient de venir. Il y a du sable, non, là ? Oui, il y a du sable, là. Ah ouais. Allez, Molligan. Ah, Molligan, père, juste tu le gagnes, c'est bien que tu peux jouer la dernière. Allez, Molligan, encore. Allez, Molligan, encore, vieux. Bien, Molligan, bravo. Allez, encore. C'est bien joué. Molligan Doher, quel match il est en train de nous faire, là, à l'heure actuelle. C'est assez exceptionnel. Allez, on ne peut pas tirer du côté de Michel Atiadorian, parce que même en y frappant, on ne marquerait pas. Il faut faire la reprise. Ah, c'est bien joué. Ah, super. Oui, elle arrive à destination. Allez, maintenant, ce n'est plus dans ses mains. C'est Molligan qui va décider du sort de cette main. est-ce qu'il reprenne, est-ce qu'il reprenne leur marche en avant ou est-ce qu'il laisse encore un petit point à l'adversaire au passage. Ça va continuer, toi ? Allez, en tout cas, pour l'instant, zéro échec. Oui. Vous voulez dire que ça penche plutôt pour la première option. Ah, elle essaie du monstre. Fabuleux. Fabuleux. Ce qu'est en train de réaliser Ligando Air sur ce début de rencontre. Bien entamé, d'ailleurs, je parle de début de rencontre. On atteint quand même la mi-partie d'ores et déjà. Et avec ce point supplémentaire, les voici désormais à 9, 4 petits points, donc, les sépare désormais du dernier carré de cette Marseillaise 2022. Allez, les questions, bien sûr, on va en prendre quelques-unes. Avec les questions, il y a peut-être le petit QR code qui va apparaître, vous le scannez, et vous nous posez ensuite toutes les questions. Encore une fois, qui vous passe par la tête. Tiens, Olivier de l'Estac, mon cher Marion, le poids des boules doit-il être marqué obligatoirement ? Ah oui, alors, sur les boules, il doit y avoir le poids, il y a un numéro de référence et il y a la marque des boules. Et vous avez la possibilité de faire graver votre nom ou vos initiales. Mais en tout cas, 3 points essentiels. La marque, on ne va pas en citer, bien entendu. Le poids. Vous pouvez en citer 3, si vous voulez. Et ensuite, le poids, la marque et le numéro de référence de la boule qui est unique. Il faut savoir que le poids, c'est entre 650 et 800. Et le diamètre, qui lui ne figure pas, bien entendu, sur les boules, c'est entre 70,5 mm et 80 mm. Voilà, précision, précision de la part de Marion. Et puis la petite question quand même de Gilles, également de Marseille, pendant la mesure, parce que ça nous est arrivé. Si l'arbitre fait bouger le but ou une boule, que se passe-t-il ? Eh bien, le poids est déclaré nul. Voilà. Et donc, les deux équipes derrière doivent jouer. Alors, celui qui a joué en dernier, rejoue, simultanément jusqu'à ce que le poing soit repris ou qu'il y ait un des objets qui soit bougé par une boule, joué. Merci. Waouh. Et puis sur le début de main, ça je peux y répondre, Bernard de Gérardmer, on salue évidemment tous les Français qui, à travers l'hexagone, nous suivent. En début de main, quelle est la distance maximale à laquelle les joueurs peuvent envoyer le couchon ? Et bien, c'est entre 6 et 10 mètres, voilà. Donc la distance maximale, c'est 10 mètres, 6 étant la distance minimale pour pouvoir envoyer donc une mène. On voit du grand Taizod aussi ce matin. En tout cas, cette équipe dégage beaucoup, beaucoup de sérénité avec Vigo en capitaine de route. Et cette association, on le disait, c'est des jumeaux pour moi, ils s'apprécient énormément. Ligan et Taizod, il y a une très, 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 très grosse amitié, une très, très grosse complicité entre ces deux joueurs. Regardez, 7 sur 10 au tir, 3 sur 4 au point. Les boules d'appoint ont été très, très importantes, c'était pour arracher la marque. Oh là 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 là, celui-là. Eh bien, on a peut-être l'image du jour. Oh, celui-là. Attendez, la journée est encore loin. Ah non, mais sérieusement, l'image de la matinée, alors voilà. Ah, celui-là, on va se régaler. Regardez ce ralenti, ça patine, Guillaume. Énorme. Oh là 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 là. Ça, on aime quand ça patine. Ah, c'est terrible. Allez, attention parce qu'en général, Michel Hachadorien, il aime bien répondre du tac au tac. Il aurait aimé. Allez, faire la reprise. Vous vous rendez compte, le carreau de Tyson a fait une différence importante dans cette main. Ça lui a permis de reprendre l'avantage en nombre de boules. Alors, on va vite voir, on va vite voir ça. On va demander la mesure. Voilà, Vigo qui vient marquer les boules. Allez, Madame Saliba à la boule et Roland Armand au but et c'est lui qui va donner la distance. 68 centimètres, 3 millimètres à la boule de Myron. La boule de Tyson. 65 centimètres et 4 millimètres. 65 centimètres, 4 millimètres. Le point est toujours rouge. Allez, jouer la même. Un poil plus fort, il peut se donner deux points en touchant sa propre boule. Allez, surtout pas jouer long. Juste venir la toucher, il manque 2, 3 centimètres. Il est court, celle-là, elle n'est pas bien jouée. Il est court, il est court, il est court. Aïe, 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 Myron Bonino. Qui a été exceptionnel. 3 boules, vous avez ? Depuis le début. Je veux la retienne ? Je tirerai, Guillaume, là, vous voyez ? Je tirerai pour enlever la gagne. Parce que vu la forme de Tyson et celle de Ligan, ils sont encore capables de planter deux carreaux, même si Michel venait en mettre deux. Alors là, il n'a rien fait. Voilà, il leur laisse la gagne dans les mains. Voilà, et ils vont jouer dans la boule. Vous avez entendu ? Je peux les mettre, pas de bord, là. Il lui disait, les gars, si vous les mettez, je vous dis rien. Il serait très, très heureux que ça en finisse maintenant. Ouais, ouais, bien sûr. À mon chemin, Vigo. À mon chemin, je les mets, si tu les mets. Allez. Tyson disait ça à ses partenaires. Allez. Regardez bien sa sortie de main. Il va essayer de la rentrer un petit peu de la gauche vers la droite. Mais il faut qu'il vienne jouer dans sa boule. Voilà, regardez. C'est superbe. Bravo, Kaké, bien. C'est monstrueux. La sortie de main, là. Viens, Kaké, bien. Je vois le trou, je crois. Vas-y. C'est un métronome. Ça va, mon Ligan. Ça, il met quand même, j'ai assez bien. Ouais, j'en mets un, c'est bien. Allez, j'ai essayé mon titre top, c'est moi, la première offre. Allez, vous qui les gagne à peine peu au droit, ça. Allez, mon Ligan, je vois bien à droite. Ça fait 11 par terre. Allez, il faut prendre le risque sur la première. Parce que quand on peut gagner au bout, il ne faut pas laisser la chance aux autres. Celui-là, il est. Ouais, va-t-il passer ? Un peu long. Il va être un petit peu long, peut-être. Il va être un petit peu long, peut-être. On va regarder, s'il vous plaît. Ouais. On va regarder là. Allez, là, il est déjà tombé. Elle a pris le petit marché, là, peut-être tombé. 3 milliards. Je ne sais pas si bien. C'est un point de Ligan de Héral, légèrement enfilé. On va mesurer pour savoir si les rouges ont 3 points par terre. Ils ont encore une boule en main. Et 9 à 1 au score. Donc 68 cm et 3 mm, ça n'a pas changé. 68 et 3 mm, ça, c'était la boule de Myron Bodineau tout à l'heure. Allez, tu lâches un peu, s'il te plaît. Allez, j'y suis, c'est bon. Alors, 66 cm et 6 mm, le point est là. 66 cm, 6 mm, les rouges. 3 points par terre, une boule en main. Boule de match. Si Liga Andoher met le point, il aura été à 100% pendant la partie. Zéro boule jeté. Zéro. Oui, c'est fait. C'est monstrueux. Il a joué. Il est revenu sur le point de Ligan de Héral. Il a fait juste ce qu'il fallait ce petit demi-tour. La victoire de Ligaud Dubois. Dans l'équipe de Ligaud Dubois qui rentre donc dans le dernier carré. 13-1, mon cher Marion. Il a joué, le point.